Bienvenue dans mon nouvel appartement. Alors premier point, désolé si ça résonne encore un petit peu, mon appartement n'est pas encore rempli. Il y a donc encore beaucoup de vide et donc un peu d'écho. On vient d'emménager, on a enfin l'appartement. Il est très cool, je vous le montrerai peut-être une prochaine fois entièrement. Alors ça c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps parce qu'on me l'a déjà pas mal demandé et je me suis dit quoi de mieux que d'attendre d'être installé ici pour le faire parce que je vais y rester un bon moment. Je vais donc pouvoir vous présenter mon setup de bureau qui est juste derrière moi et tous les accessoires qui m'aident en fait à avoir le meilleur workflow possible dans ma façon de travailler et qui vous donnera peut-être des tips pour la vôtre. Alors ça c'est le must pour ce qui est d'un bureau. J'ai longtemps eu envie en fait d'avoir un bureau Secret Lab mais il fallait en avoir le budget donc mettre de l'argent de côté en conséquence. Non, ils sponsorisent pas cette vidéo. Je voulais passer sur une configuration plus minimaliste et avoir aussi plus d'espace sur ma table de travail et franchement c'est nickel. Il y a tout un système pour faciliter en plus le câble management afin que c'est pas l'air trop d'un bordel continu. Je suis pas encore le boss là-dessus mais vraiment je fais au mieux pour que ce soit un maximum clean et encore un peu de travail. Et on va pas se mentir le fait de pouvoir pousser debout quand on aime pas être assis toute la journée comme moi, c'est vraiment un must. Pour ce qui est de mes écrans, ce sont des écrans de la marque BenQ. Alors pas énormément à dire dessus, ils sont juste très bien pour ce qu'ils font. Si les deux les mêmes modèles pour faire de la retouche et du montage vidéo, et bien c'est parfait. En parlant d'ailleurs de ça, qu'est-ce que j'utilise dans mon workflow de montage et de retouche photo ? On y vient tout de suite. Afin de minimiser au mieux mon temps à la retouche ou au montage, j'utilise dans un premier temps ma tablette Wacom Intuous Pro qui mène en fait dans mes retouches en précision on va dire. Et afin d'avoir un setup en harmonie, j'ai ce super beau clavier de Logitech qui est très minimaliste, très blanc et très épuré, vraiment très cool, qui m'aide à écrire mes plus beaux messages d'amour aux commentaires que vous m'envoyez, qui y aura peut-être sous cette vidéo. Encore plus si vous êtes abonné à ma chaîne, est-ce que c'est déjà le cas ? Si c'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous attendez ? Un petit insecte. Il y a juste une sorte de mille pattes, alors c'est pas mille pattes, c'est ceux qui mangent les punaises de lit, les cafards, les araignées, les fourmis. Il vient de tracer, c'est très très rapide, il a tracé tout au milieu de mon salon, il a tracé vers moi. Donc j'ai arrêté parce que j'avais moyen envie qu'il me grimpe dessus, il était assez gros. Alors je l'ai pas tué parce qu'il est important pour mon appart, je veux qu'il fasse sa job, donc je le laisse, juste qu'il ne monte pas sur moi. On peut reprendre les vidéos. Ensuite, une souris Logitech, alors... Ok, elle a pas un flot incroyable, elle est méga minimaliste, c'est le cas de le dire, mais j'ai du mal à trouver une belle souris qui me plaise pour le gaucher que je suis. Alors s'il vous plaît les marques, arrêtez de nous discriminer, nous les gauchers, et offrez-nous autant de choix que les droitiers. Un peu d'effort. Un accessoire que j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu en avant-première, car Logitech a eu la gentillesse de me l'envoyer. Mon travail de toutes ces dernières années sur YouTube paye enfin. C'est un outil dont je ne me sépare plus depuis que je l'ai reçu. En fait, je l'utilise instinctivement tout le temps, c'est la toute nouvelle console MX Creative. Alors elle me sert à quoi ? Déjà disons les termes, elle rattrape le manque de flot de ma souris. Et elle se marie très bien avec tout le reste de mon bureau. Et puis l'esthétique d'un bureau, on ne va pas se mentir, il faut que ça donne envie d'y passer du temps. Donc il faut que ça soit beau pour avoir envie de bosser dessus. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu d'effort pour rendre ce bureau agréable pour le moment. C'est encore que le début. Mais ces deux accessoires, ces deux modules de Logitech, ça marche très bien avec. Comme vous pouvez le voir, elles se constituent donc de deux modules. Un Kepad qui peut servir de raccourci pour différentes tâches. Vous avez donc neuf touches qui sont entièrement personnalisables. Vous pouvez les personnaliser plusieurs fois, donc pas que juste neuf fois sur plusieurs pages. Je vais vous montrer ça. Exemple ici, c'est quand je suis sur mon bureau en général. Et à chaque fois que j'entre dans une de mes applications, je peux personnaliser des touches d'action rapide. Juste avec, pour cette application. Quand l'application s'ouvre, il y a les neuf touches qui sont personnalisables de nouveau. Le module ayant nativement les applications d'Adobe, si vous utilisez déjà ces dernières, eh bien, vous êtes déjà paré pour y aller. Moi, j'ai personnalisé ma première page avec les applications que j'utilise le plus souvent. Comme vous pouvez le voir, par exemple en première ligne, il y a les apps de retouches et montage Adobe. Ensuite, il y a Spotify, CapCut, un app de scan de photo argentique, Notion, Discord. Et enfin, Studio One pour enregistrer quand je fais de la guitare, de la basse, l'EMO ou autre. C'est rendu un petit peu dur d'en faire en ce moment. En fait, c'est juste que j'attends mes affaires qui sont parties de France et qui ne sont toujours pas arrivées ici. En fait, n'importe quelle application peut être intégrée à ce module. Vous pouvez la personnaliser. Et ça, c'est vraiment trop, trop cool. Je vais vous montrer ma deuxième page en avant-première. Je pense que vous n'êtes pas prêts parce que c'est le meilleur raccourci jamais créé. Donc, prenez le temps de vous asseoir là, comme moi. Je sais, je sais, vous êtes sans mot devant mes 4 magnifiques bébés. Mais avouez que vous voulez la même chose pour accéder en un clic à tous vos dossiers favoris ou vos sites web préférés. Ou regardez, je peux même changer le modèle de chat. C'est donc parfait pour avoir toutes vos applications à portée de main et en un clic. Le second module maintenant, en fait, c'est un Dialpad qui contient différents boutons. Avec le grand Dial, vous pouvez par exemple, dans votre navigateur ou explorateur Windows ou Mac, passer d'une fenêtre à une autre sans toucher à la souris facilement. Dans un logiciel comme Lightroom ou Première, elle servira à contrôler, par exemple, pour moi, la luminosité, la sélection des photos. En fait, vous pouvez personnaliser n'importe quel paramètre de l'application et l'assigner à une touche. Pour, par exemple, toutes les actions que vous faites dans vos applications de retouches, elles seront accessibles en un bouton au lieu d'aller la chercher à chaque fois. Je ne vous ai pas dit le mieux. Ce module, eh bien, en fait, vous pouvez le mettre partout parce qu'il est muni d'un Bluetooth. Donc, je peux le mettre, je ne sais pas, moi, par exemple, à gauche. Merci Logitech, il fallait y penser. Pour finir, un point que j'apprécie énormément et je ne dis pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé, mais parce que c'est quelque chose qui compte pour moi. Vous le savez, sur ma chaîne, j'ai pas mal dans ma poche et ça ne risque pas de changer parce qu'on m'a envoyé des produits. Eh bien, c'est qu'ils se sont donné, en fait, les moyens pour faire un produit qui a été fait avec, pour les parties en plastique, du plastique recyclé. Les essais à fond de réduire leur empreinte carbone à travers la création de leur produit. Et je pense que ça peut se saluer. Alors, on n'est pas encore dans un monde parfait, mais c'est toujours un petit pas pour faire le bien. Ces deux modules que je vous ai présentés, ils sont disponibles en précommande. Vous pouvez mettre une petite précommande via le lien qui est dans la barre de description. N'hésitez pas, c'est le moment où j'aimais. Ça, c'était pour mon workflow. Maintenant, niveau son, étant musicien, j'aimerais forcément avoir des vraies enceintes de monitoring. Mais le budget n'est pas encore là avec l'emménagement. Donc, j'ai juste pris ces deux petites étifieurs qui sont friendly budget et font très bien la job. Couplé à ma carte son, qui est une Scarlett Solo, pour ceux qui connaissent un peu les cartes son, elle est incontournable. Il y a évidemment aussi mes appareils photos, que j'utilise le plus. Mais ça, on le verra peut-être dans une vidéo dédiée. Si ça vous dit, dites-le-moi en commentaire. J'ai ce petit chargeur de téléphone, qui peut aussi charger des écouteurs Bluetooth et votre montre intelligente, si vous en avez une. Moi, c'est pas mon cas. Évidemment, j'ai une lumière d'appoint que j'utilise en ce moment pour m'éclairer. Et j'ai une webcam Logitech, qui est étonnamment, vraiment... Moi, je suis pas très webcam, mais celle-ci est vraiment de très bonne qualité au niveau de l'image. Donc moi, je l'utilise aussi pour Discord, etc. Ah oui, je vous ai pas présenté, mais ma très très belle chaise, Secret Lab. Alors vraiment, j'ai eu un coup de fou dans la voyance sur leur site. Ça faisait aussi très longtemps que je voulais m'acheter une très bonne chaise. Vraiment, depuis que je l'ai, je vais pas dire que ma scoliose est réglée. Mais en tout cas, j'ai tout de suite une meilleure posture grâce à cette chaise. C'est vrai, j'ai un peu cédé beaucoup pour le design, mais le confort est vraiment tout aussi incroyable. Au niveau de mon casque, alors je suis juste un casque Audio-Technica, qui est un casque qui est vraiment très bon au niveau du son, très bien équilibré. Il fait le job. De ce côté-ci, j'ai aussi mon petit lecteur de carte SD que j'ai, comme il est aimanté, il s'aimante très bien en fait à mon bureau. Ça, c'est parfait pour décharger direct quand j'arrive. Et de l'autre côté, j'ai mon fil de recharge rapide pour mon portable, même si j'utilise généralement plus mon chargeur que vous avez vu là. J'ai également mon chargeur de batterie de mes Sony, qui est planté sur mon bureau tout le temps, parce que je dois tout le temps recharger mes batteries. Alors j'ai aussi ce petit pot à crayon, ces deux petits pots à crayon, qui sont très pratiques ma foi. Comme je ne suis pas une influenceuse mode, je ne peux pas épiloguer dessus, je les aime juste bien. J'ai cette bougie cha-noire, je dois faire fondre depuis des mois, et elle est encore là. Et j'ai des remords à la brûlée, alors qu'elle est très belle, après c'est fait un squelette, c'est très très beau. Un jour je le ferai. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de mon setup, qui va sûrement être amené à évoluer. On est encore au début de mon emménagement, mais je commence enfin à me sentir chez moi. J'espère que cette vidéo, un peu plus légère qu'à l'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire quel serait votre setup de rêve à vous. En attendant, prenez soin de vous.